A Kiev, de nombreux Ukrainiens ont accueilli avec beaucoup de déception, voire de l'inquiétude, le nom du référendum néerlandais à l'accord d'association entre leur pays et l'Union Européenne. Un résultat considéré par beaucoup ici comme une défaite. C'est une grande déception, peut-être la plus grande de ces dernières années, explique cet analyste politique. L'Ukraine et les Pays-Bas doivent désormais chercher un moyen qui permettrait à la fois de conserver cet accord d'association et fassent en sorte que l'Union Européenne écoute les points de vue des électeurs. Je suis très triste parce que la politique a nuit au destin de notre pays, explique cette Ukrainienne. Mon avenir, ma famille, mon pays seront peut-être en danger à cause de cela. En visite au Japon, le président ukrainien Petro Poroshenko a lui tenu à minimiser le résultat de ce référendum. Quelles que soient les circonstances, nous allons continuer à mettre en œuvre l'accord d'association avec l'Union Européenne, y compris l'accord de libre-échange. Et l'Ukraine va poursuivre son rapprochement vers l'Union Européenne. Dans un communiqué, le président ukrainien estime que le nom des électeurs néerlandais est avant tout dirigé contre l'Europe.